Ils sont une soixantaine à traverser la France à vélo. Ici, pas de caravane ni de directeur sportif, l'alter tour est avant tout une aventure humaine. 1200 km d'Angers à Pau en 6 semaines de trajet. On fait le nombre de jours qu'on veut, ça peut être, on peut venir passer 2 heures parce que c'est dans le coin, vers chez nous, où on peut passer 3 jours, 6 jours, 12, 15, comme on veut. On a une moyenne d'environ 10 km heure, ça permet de voir le paysage aussi, et puis en effet, c'est pas du tout une course. Nous allons repartir, donc il nous reste 12 km pour arriver à l'éco-centre où nous sommes attendus. Chaque étape mènent les cyclistes vers un nouveau lieu alternatif. Ce jour-là, les coureurs font escale à Saint-Pierre-de-Frugy, un repas les y attend, ainsi qu'une visite de l'endroit. Bienvenue à l'éco-centre de Saint-Pierre-de-Frugy. Ce bâtiment a été autoconstruit avec des chantiers participatifs. C'est des lieux qui prennent soin à la fois de l'homme et de la nature, dans tous les domaines, que ce soit le domaine social, le domaine de l'environnement, l'économie. Et un élément essentiel, c'est la rencontre avec l'ensemble de ces lieux, comprendre l'histoire, comment est-ce que ça vit. Ici, le jardin en permaculture fait même l'objet d'un atelier. Vous n'embêtez pas à aller acheter des fleurs ménifères ? On échange beaucoup et on reçoit beaucoup, il y a beaucoup d'idées qui émergent, des idées qu'on partage aussi. A raison de 11 étapes dans le département, l'alter-tour restera en Dordogne jusqu'au 12 août. Merci. 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 Merci.